D'abord, je voudrais faire un message d'encouragement à mes frères sénégalais, au pays de la Teranga, un peuple actuellement opprimé, terrorisé, brutalisé par un système injuste, mené depuis des hautes démeures à milieu de l'Afrique. Votre cri de peine est entendu, nous ne sommes pas aveugles à votre désarroi. L'histoire demandera des comptes à ces personnes qui ont lâchement laissé jaillir les sons des innocents dans les rues de Dakar et partout ailleurs en Afrique. Courage à vous, nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette oppression générale que nous vivons tous d'une manière ou d'une autre, et pour l'intérêt de nos aïeux, nous en sortirons vainqueurs. On publiera très bientôt une vidéo sur le Sénégal et ce qui se passe en détail dans le but de nous fortifier davantage en tant que communauté. Malheureusement, l'Afrique, il y a parmi nous dans chaque nation des gens qui vendent leurs frères et qui ont vendu leurs frères depuis l'indépendance. Suivez l'histoire et vous verrez, quelque part dans chaque pays, quelqu'un qui a vendu ses frères pour ses avantages personnels, qui a laissé mourir le combat de ses confrères, de ses congénères, de ses collègues, de sa famille, de combat pour la liberté, pour avoir certains avantages, pour lui tout seul. C'est toujours l'argent, généralement. L'argent pour beaucoup d'Africains, c'est comme la banane pour le singe. Il faut dire la vérité. C'est comme la banane pour le singe. L'honneur est plus important que la gloire éphémère. La gloire réelle de l'autosuffisance, de l'indépendance, de l'autodétermination. Une autodétermination qu'on essaye vaille que vaille de nous dérober. Ceci est limite pour Sénégal, malheureusement. Il y a un homme africain très fort, une personne qui représente avec beaucoup de loyauté les intérêts africains, les avantages de l'Afrique et surtout de son pays. Le président de la Tanzanie, dont je ne citerai pas le nom, pour éviter, vous voyez, le système. Certains sujets sont très sensibles. Ce président qui a résisté à l'oppression, et pour beaucoup qui connaissent, en cinq ans de pouvoir, il n'a pas été ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas été hors d'Afrique pour aller demander de l'aide, demander des commissions, demander de l'argent pour développer son pays, comme le fait presque chaque président africain ou chaque marionnette africain. Il va à l'extérieur, à la Banque mondiale ou à l'FMI, demander de l'aide, demander de l'argent pour la construction, les infrastructures, les termes qui sont absolument asservissants d'ailleurs. Mais finalement, après avoir demandé de l'argent pour construire des hôpitaux, des écoles, les hôpitaux et les écoles qui ne sortent jamais de terre. Et quand les hôpitaux et les écoles sortent de terre, ils sont vraiment de manière très rudimentaire. L'argent est profité dans un petit groupe de personnes qui sont là depuis des décennies. Vous le savez. C'est la même situation au Congo, au Cameroun et ailleurs, dans beaucoup de pays d'Africains. Nous vivons les mêmes histoires qui se répètent toujours et toujours. John Mac, contrairement à beaucoup de présidents africains, a résisté à beaucoup de choses. Alors, pourquoi nous parlons du président tanzanien ? Le chef de l'État tanzanien, depuis le 28 février, a disparu, d'après les médias. On ne sait pas exactement où il est. Il n'a pas fait d'apparition publique. Mais les gens veulent savoir pourquoi. L'opposition dit que monsieur le président aurait contracté l'histoire-là que vous connaissez. Il a été envoyé d'urgence au Kenya pour être soigné. La réalité, celle-ci, pour ceux qui ne comprennent pas, pour mettre les choses en perspective, le président tanzanien a refusé cette notion frénétique selon laquelle cette histoire qui circule nos rues et tout le bazar était une vraie réalité. J'essaierai d'employer certains mots. Vous savez comment ça se passe. Je sais que je peux compter sur votre intelligence. D'après lui, après avoir vérifié des exemplaires, des échantillons venant de différentes histoires, je ne donnerai pas des détails, de peur que vous pouvez vérifier sur Internet, ces histoires ont été plus, vous comprenez ce que plus veut dire, plus de là. C'est-à-dire, on a trouvé dans ces histoires des composants de cette histoire que nous sommes en train de machin, y compris des fruits. On a trouvé cette histoire dans l'échantillon, vous voyez. On a pris des échantillons venant des papayes, des échantillons venant de la salive d'une chèvre. Et beaucoup d'autres choses qui ont été labellées selon le nom. Marie-Jeanne, par exemple, 24 ans, Julien, 50 ans, envoyait à cet endroit-là pour faire la vérification. Ils s'a assuré que c'était vraiment ça, pour ceux qui comprennent. Malheureusement, ces échantillons, tous étaient plus à là. Alors, la vraie question ici se pose. Comment est-ce possible qu'on ait des échantillons plus à là ? Il a ensuite décidé de garder son pays ouvert à toute activité commerciale. Les enfants sont restés à l'école. Les fermiers sont allés au travail. Et tout a évolué, sans difficulté. Il a choisi de ne pas se lancer dans la frénésie de la folie qui envahit tout le monde aujourd'hui. Alors, notre inquiétude de laquelle ? Supposons que c'est une réalité. Serait-il en danger, en réalité ? Parce que nous savons, depuis l'histoire, nous racontent que toutes ces personnes qui s'opposent farouchement au statu quo, toutes ces personnes qui s'opposent à ce qui a été prévu quelque part ailleurs en dehors de l'Afrique, sont sujets à une répression foudroyante. Lumumba, Sankara, à son époque, et beaucoup d'autres personnes. Alors, le président de la Tanzanie, qui s'élève contre l'oppression extérieure, qui a le courage, contrairement à tous ces présidents que nous voyons, qui partent prendre leur dose à la télévision pour encourager la population, dans une histoire qui n'a pas encore été véritablement vérifiée, disparaissent, soudainement, et atteints de cette histoire, qui, curieusement, cette histoire qu'il combat, quelle coïncidence ! Qu'est-ce qui se passe-t-il en réalité ? Le président de la Tanzanie, il y a quelque temps, a résisté aux Chinois. Son prédécesseur avait signé un contrat pour développer un port, développer un port en Tanzanie, plus grand port de l'Afrique de l'Est. Le contrat comportait un paiement de 10 milliards de dollars par la Chine à la Tanzanie. Mais ce contrat stipulait que la Chine retenait tout droit à l'exploitation de cette partie du pays. C'est-à-dire, la Tanzanie n'aurait alors aucun droit d'investissement de ce port, et ensuite, la Tanzanie n'aura pas le droit de taxer ce qui se passera dans le port pendant 99 ans. La Tanzanie ne vérifiera pas, ne demandera pas des comptes à la Chine vis-à-vis de qui aura autorité sur cette partie du pays. C'est-à-dire, je viens chez vous, je vous demande de développer votre port. Je vous propose 10 milliards de dollars. Mais avec 10 milliards de dollars, qui sera investi dans le port, je vous dis que vous n'aurez aucune autorité sur le port pendant 100 ans. Vous n'aurez aucune question à poser. Nous ne paierons pas de taxes chez vous. Vous n'aurez aucun contrôle sur les constructions ou sur le développement ou sur les ambitions que nous avons sur le port. Le président de la Tanzanie actuelle a dit que ce contrat n'aurait pu être accepté que par un fou ou une personne complètement ivre. Il parlait ainsi subtilement de son prédécesseur. Vous voyez, l'Afrique a besoin de gens comme ça. Les gens prêts à refuser l'argent, à rejeter des offres telles que celles-là au nom de la loyauté et de l'honneur. Quand on vous dit que beaucoup d'Africains ont perdu l'honneur, vous venez faire des histoires, expliquer des crises de sensibilité. Il faut dire la vérité aux gens. Malheureusement, on sait comment nous atteindre à travers la banane, l'argent. Comme pour le singe. On vous montre des liasses de dollars. Vous commencez à... Contrairement à beaucoup de présidents que nous voyons aujourd'hui, qui sont des marionnettes, le président de la Tanzanie a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de bravoure, de beaucoup de masculinité, malgré les revers et la contradiction auxquelles il est confronté. La Tanzanie est ouverte. Elle a toujours été ouverte. Les gens travaillent, les gens bossent. Et curieusement, beaucoup de gens venus d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Europe, vont en Tanzanie actuellement. Ceux qui ont peu d'argent vont tous en Tanzanie pour vivre une nuit libre. Ma question est celle-ci. Si le pays était vraiment en danger, n'essaierait-il pas en train maintenant de supplier l'Occident de leur envoyer ces histoires-là, le vin, pour les protéger ? Si vous êtes véritablement en danger, auriez-vous besoin qu'une tierce de personne se charge de votre bénéfice ? Qu'une tierce de personne s'inquiète plus que vous de votre danger ? Le monde devrait déjà voir les effets de leur indiscipline, n'est-ce pas ? On devrait voir coucher par terre, partout, des gens sans vie, n'est-ce pas ? Puisqu'ils ont refusé d'obéir. Eh bien, ce n'est pas le cas. Comme ce n'est pas le cas et personne ne résiste aux autres, on essaie par tous les moyens de la servir, de la sujettir, de le couvrir de honte et de pauvres. Voilà le monsieur qui disait que cette histoire était voilà. Voilà son état aujourd'hui. Alors nous prions, nous prions pour lui, force à lui, un homme brave, un homme courageux. Malheureusement, on n'est pas censé dire ce qu'on est censé dire parce que voilà, nous vivons dans un monde complètement incohérent. Soignons des leaders, les amis. Soignons des leaders. Ici, nous n'avons pas besoin des followers. Nous avons besoin des leaders pour échanger des idées, pour grandir, pour avancer. Nous avons besoin des leaders et un vrai leader, ce n'est pas celui qui a le plus de followers. Un vrai leader est celui qui crée des leaders. L'Afrique a plusieurs leaders mais ces leaders ne peuvent pas seuls continuer ce combat. Il faut plusieurs personnes à la fois. Il faut que chacun crée quelqu'un. Il faut que ceux qui sont équipés équipent ceux qui sont le moins équipés. Nous sommes dans une guerre de connaissances. Qui a créé ce système dans lequel nous travaillons ? Ce système de 9h à 17h, ça a commencé depuis quand ? Vous connaissez l'histoire ? Aujourd'hui, on trouve ça tout à fait normal d'aller au bureau et travailler de 9h à 17h. Mais quand est-ce que ça a commencé ? Ça a commencé avec Ford, avec sa voiture, quand il a créé sa voiture. Ils ont compris qu'en travaillant, il était plus facile pour l'humain, d'après les scientifiques, de travailler 5 jours par semaine de 9h à 17h. Au-delà de là, il ne fait plus le travail. Il fait semblant de travailler mais il fait autre chose. Il faut comprendre l'histoire. L'être humain a été créé dans la liberté. La liberté est votre droit. C'est le droit le plus élémentaire de chaque humain. la liberté de vivre, la liberté de choisir son avenir, la liberté de choisir sa location. N'oubliez pas ça. Merci encore infiniment, je pensais qu'il était important de toucher ce point essentiel. Nous avons besoin d'Africains forts, des gens forts, des gens prêts à résister à l'oppression, résister aux critiques. On veut transformer notre réalité dans une réalité complètement différente de laquelle le Créateur nous a donné, peu importe ce à quoi vous croyez, combattons notre réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada